Oh, bonjour! Je suis Stella, la fée des étoiles. Je pensais justement à toi en feuilletant mon album. C'est une histoire de Noël et j'avais le goût de t'en faire la lecture. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire va commencer maintenant. Le Noël du petit Plymouth, une histoire de Dominique Demers, illustrée par Gabrielle Grimard. C'est une histoire des éditions Dominique et compagnie. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. Le Noël du petit Mou. C'est la veille de Noël. Dans leur forêt cachée, les Moufs préparent des gâteaux à la cerisette, du pataclash aux pommes, du jus de farfallou et toutes sortes d'autres mets délicieux. Le petit Mouf n'a pas hâte que Noël arrive. Il est le seul Mouf qui n'a pas d'oreille. Le seul qui n'a pas encore accompli sa mission. Alors que les lutins sont cordonniers et les farfadets farceurs, les Moufs existent pour emmieter le monde. Il répare les trous dans les nuages, soignent les oiseaux blessés et raccrochent dans le ciel les étoiles tombées. Les Moufs naissent sans oreilles. Ils ont seulement deux petits trous pour entendre. Une fois qu'ils ont accompli leur première mission, il leur pousse de jolies oreilles. Des oreilles magiques qui leur permettent d'entendre les mélodies du monde, le bruit du vent qui soupire, de l'herbe qui danse et des arbres qui s'étirent. Cette année, le petit Mouf a cherché très très fort, mais il n'a pas réussi à trouver sa mission. Il a bien eu quelques idées, mais rien de vraiment assez beau, rien de vraiment assez grand et rien de vraiment assez important. Blotti dans son arbre, le petit Mouf est triste. Il n'a pas le cœur à la fête. Simon aussi est triste. Pendant que sa maman prépare le réveillon, il écrit une lettre. Chers grands magiciens du monde, j'espère que tu existes pour vrai parce que j'ai besoin de toi. Depuis que mon papa est mort, j'ai le cœur cassé. L'an dernier, j'ai demandé au Père Noël de me ramener mon papa. Il n'a pas compris parce qu'au lieu, j'ai reçu un train électrique avec une cheminée d'où sort de la vraie fumée. Maman dit que tu es très puissant. Si c'est vrai, je t'en supplie, ramène-moi mon papa. Je confie manette au vent en espérant qu'elle se rendra jusqu'à toi. Et c'est signé Simon. Le petit Mouf s'éveille en pleine nuit. De gros flocons dansent dans le ciel d'hiver. C'est si joli que le petit Mouf en oublie sa désolation. À peine a-t-il fait trois pas dans la neige, qu'une lettre atterrit à ses pieds. À l'abri, au creux de son arbre, le petit Mouf lit ce qui est écrit. À la fin de sa lecture, il jubile. Il a enfin trouvé sa première mission. Une mission parfaite. Il y rapporte sept lettres. Il enfile son manteau, prend son chauve-tête et part. L'adresse du grand magicien du monde n'est pas indiquée sur l'enveloppe. Mais le petit Mouf se doute bien qu'il habite loin, loin, très, très loin, tout au bout de l'horizon. Le petit Mouf marche jusqu'aux limites de la forêt des Mouf. Il traverse une vaste plaine battue, battue par le vent, puis une longue série de collines. Enneigée, au pied de la dernière colline, il rencontre une étrange créature. « Qui êtes-vous? » demande le petit Mouf. « Ne le vois-tu pas? Je suis beau, je suis gros, je mange des cailloux, je suis un crapaud des neiges. Et toi, où vas-tu? » « Je vais porter une lettre au grand magicien du monde, » confie le petit Mouf. « Dans cette soupe de flocons, tête de tétard, tu n'y arriveras jamais. » « Il le faut! » proteste le petit Mouf. « C'est très, très beaucoup important. » Percifle le crapaud des neiges. « Tu n'y arriveras jamais. » Sur ces mots, le crapaud bondit en projetant un tas de neige sur le petit Mouf. La lune disparaît alors que le Mouf pénètre dans une forêt sombre et inquiétante. Il entend un bruit affreux. Un bruit a glacé le sang des plus courageux. Soudain, la plus effroyable sorcière de l'univers se dresse devant lui. « Si tu fais un pas de pluie, je vais te croquer tout cru! » menace-t-elle. » Le pauvre petit Mouf est épouvanté. Il voudrait sauver, mais il songe à Simon et décide d'avancer. « Arrête tout de suite! » hurle la sorcière. « Sinon, je vais te faire mourir de peur! » « Tant pis si je m'ouvre! » réplique le petit Mouf. « Je dois accomplir ma mission! » « Ignoble Mouf! » crache la sorcière. « Sale petite effrontée! » « Je tu ne me feras rien du tout! » « Je n'ai pas peur de toi! » La vilaine sorcière crie, hurle et tape du pied. Elle s'arrache même les cheveux quand elle est fâchée. Mais le petit Mouf poursuit sa route. Il est tard. Simon ne dort pas. Le Père Noël va sûrement penser à toi cette nuit, lui dit sa maman en l'embrassant. « Je ne veux pas de ces cadeaux! » proteste Simon. « Moi, je veux mon papa, rien d'autre! » Des larmes gonflent les yeux de sa maman et de Simon. « Moi aussi, j'aimerais beaucoup que ton papa revienne! » confie-t-elle. « Mais quand on est mort, c'est pour toujours! » « Ton papa ne peut pas revenir! » Simon ne dit rien. Le petit espoir qui dansait en lui s'est éteint, et sa peine est encore plus lourde qu'avant. Le petit Mouf marche encore très longtemps. Il atteint une montagne si haute que son sommet s'égard s'égare dans le ciel. Le vent fouette la neige en tous sens. Le petit Mouf a froid. Il est fatigué. Malgré tout, il amorce l'ascension. La tempête grossit. Le ciel est déchaîné. Le vent souffle si fort qu'il fait tomber le petit Mouf. Alors, pour la première fois, le petit Mouf a envie d'abandonner sa mission. « Aidez-moi quelqu'un! » gémit-t-il. Simon Simon s'éveille soudainement. Il se lève et colle son nez à la fenêtre. Il ne voit d'abord qu'un brouillard de neige. Puis, comme par magie, un autre paysage apparaît. Simon aperçoit le petit Mouf, étendu dans la neige. Le vent tente de lui arracher sa lettre qu'il tient bien pressé contre lui. Du coup, Simon comprend. « Pauvre gentil messager, dit-il, tu es bien courageux. Ne laisse pas ce vilain vent t'impressionner. » Le petit Mouf se relève comme s'il avait entendu. Le vent réplique d'un nouvel assaut. Mais le petit Mouf tient bon. « Ça suffit, le vent! » lance-t-il. « Je ne suis peut-être qu'un petit Mouf sans oreille, mais j'ai du courage. Allez, ouste, ôte-toi de mon chemin. » Le petit Mouf continue à braver le froid, le vent et la neige. Il parvient malgré tout à se hisser au sommet de la haute montagne. Là-haut, il découvre que le bout du monde est encore bien loin. Beaucoup trop loin. Pendant qu'il contemple tristement l'horizon, un bruit le surprend. Presque aussitôt, la tête du crapaud émerge sous la neige. « Que faites-vous là? » s'étonne le petit Mouf. « J'ai une pape blessée! » répond le crapaud des neiges en colère. « Je vais mourir de froid! Tu es content? » « Mais pas du tout! » proteste le petit Mouf. « Et je ne vais pas vous laisser mourir. Je vais demander au grand magicien de vous aider. Attendez-moi, je vais revenir. » Le petit Mouf s'éloigne un peu. Lorsqu'il se retourne, il voit le gros crapaud grelotter. Alors, le petit Mouf revient sur ses pas, défait son manteau. « Ne fais pas ça! Tu vas mourir de froid! » Le petit Mouf ne peut pas entendre la voix de Simon, qui espère lui également que le Mouf ne gèle pas froid. N'écoutant que son grand cœur, il enlève son manteau en recouvrant le crapaud. Au même moment, le ciel s'illumine comme si un soleil secret chassait la nuit. Une voix s'élève. « Brave, petit Mouf! Tu as réussi! » « Suis-je arrivé au bout du monde? » demande le petit Mouf. « Non! » répond la voix. « Le bout du monde est tellement loin! Tu n'y arriveras jamais! » « Oh! Je devais porter une lettre! » déplore le petit Mouf. « Mais si c'est vous, le grand magicien, je peux vous la remettre? » « Je sais déjà ce que contient cette lettre! » déclare la voix. « Alors, j'ai fait tout ça pour rien? » « Je n'aurai jamais d'oreilles! » se désole le petit Mouf. « Tu devrais faire preuve de force et de courage! » répond « On la voit! » « C'est fait! Tu as réussi ta mission! » « Bravo, petit Mouf! » crie Simon en applaudissant. « Allez-vous aider Simon maintenant? » demande le petit Mouf. « Allez-vous lui ramener son papa? » « Je ne peux pas lui rendre son papa, petit Mouf. Mais j'ai un secret pour lui, un secret très précieux. » Derrière la fenêtre, Simon retient son souffle. « Ceux qu'on aime ne nous quittent pas. On ne les voit plus, mais ils sont encore là, tout près. » Il continue de nous aimer et de veiller sur nous. Simon peut lui-même réparer son cœur. « Comment? » demande le petit Mouf. « En continuant à aimer son papa, même s'il ne le voit pas. » « Son papa ne reviendra jamais. » « Il ne reviendra jamais comme avant. » « Mais il est encore là, tout prêt. » « Il faut y croire. » Simon répète « Il faut y croire. » 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 Sa maman s'approche doucement. « Simon, tu rêves debout. » Simon se retourne. Derrière lui, le petit Mouf a disparu. « Non, je ne rêve pas. J'ai un secret pour le petit Mouf. » La maman de Simon. « C'est très précieux. » « La maman de Simon l'écoute, est mue. » « Papa est encore avec nous, même si on ne le voit pas. » « Que veux-tu dire, mon beau Simon ? » « Il est ici, bien au chaud, dans mon cœur et dans le tien. » Des petites étoiles s'allument dans les yeux de la maman de Simon, comme dans ceux de son fils. Des petites étoiles s'allument dans ceux de son fils. Des petites étoiles s'allument dans ceux de son fils. Des petites étoiles s'allument dans ceux de son fils. Des petites étoiles s'allument dans ceux de son fils. Des petites étoiles s'allument dans ceux de son fils. Des petites étoiles s'allument dans ceux de son fils. Des petites étoiles s'allument dans ceux de son fils. C'est une histoire que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle nous met dans la magie de Noël. Alors, si tu as aimé mon histoire, je suis contente. Je t'envoie des beaux bisous, des câlins et je t'envoie aussi une pluie d'étoiles. Pour toi à la maison qui va peut-être vivre un Noël bien spécial cette année, je t'embrasse et je t'envoie plein d'amour. Bye, bye! C'était Stella, la fille des étoiles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...